La Banque mondiale apporte son appui logistique pour la supervision des activités sanitaires au Tchad, cette institution financière internationale à Rémy. Ce matin, 24 véhicules au ministère de la Santé publique s'étaient à l'hôpital général des références nationales. Adoumbe Hortense. Destinés au projet renforcement de la santé maternelle et infantile, ces 24 véhicules de supervision offerts par la Banque mondiale seront répartis dans les 13 districts sanitaires des 5 régions, zones d'intervention du projet. La ministre de la Santé publique qui a réceptionné ces moyens roulants estime que ce geste d'utilité publique de la Banque mondiale marque le début de l'opérationnalisation du projet. Le couple mère-enfant, c'est un couple auquel chacun de nous ici attache du prix. Parce que quand la maman n'est pas là, c'est une tragédie. Quand elle est là et est malade, c'est encore une tragédie. Le renforcement du système de santé de la mère et de l'enfant est un grand enjeu pour notre pays. En me remettant ces clés, monsieur le représentant, c'est le début de la réalisation effective de nos objectifs. Le représentant de la Banque mondiale au Tchad averti des défis à réélever au niveau de la santé du couple mère-enfant parle de l'amélioration de la santé de cette couche vulnérable. Le Tchad doit relever des défis importants en matière de santé maternelle et infantile. Le ratio de mortalité maternelle reste au voisinage de 1 %, et plus précisément 856 mères pour 100 000 mères. Et c'est l'un des plus élevés du monde. De la même façon, un enfant sur cinq meurt encore avant l'âge de 5 ans. Il est urgent d'agir. Et c'est pour cela que nous sommes honorés de pouvoir participer à cet effort que le gouvernement tchadien a décidé d'entreprendre. Le coût global de ces engins s'élève à 800 000 dollars. La ministre de la Santé publique, Mme Garmatna Odimbey-Karmel Soukatre, qui a vivement remercié la Banque mondiale, au nom du chef de l'État et du gouvernement, a donné des instructions fermes pour une utilisation rationnelle. Signature ce matin d'une convention de financement additionnel entre le Tchad et la Banque mondiale. La convention à travers laquelle la Banque mondiale s'engage à apporter un appui de plus de 17 millions de dollars au Tchad dans le cadre de la prise en charge des projets des réfugiés dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. On fait le point avec Kaliangavoutna. À travers la signature de cette convention, la Banque mondiale s'engage à octroi 17 millions et demi de dollars au Tchad dans le cadre du projet d'urgence en réponse à la crise alimentaire et à l'élevage. Cet appui qui est le deuxième du genre consiste à renforcer les structures d'accueil dans le cadre de la prise en charge des réfugiés dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la résilience. Ceci dans le but de permettre aux réfugiés vivants au Tchad d'exercer des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge. Le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement, Ghetto Tiraïna Yambaye, a manifesté au nom du gouvernement toute sa reconnaissance à la Banque mondiale pour cet appui. Un appui qui, d'après Ghetto Tiraïna Yambaye, concourira à l'amélioration des conditions de vue des réfugiés se trouvant sur le sol tchadien. Pour le représentant de la Banque mondiale au Tchad, le Tchad mérite d'être soutenu aux vues de milliers de réfugiés que ces pays accueillent. La concrétisation d'un chemin qu'on a parcouru ensemble avec le gouvernement tchadien dans l'effort d'assistance aux réfugiés et aux personnes revenues chez elles. L'utilisation de manière très efficace. En trois ans, on a réussi à compléter les activités que l'on s'était assignées. Ce financement, faut-il le mentionner, découle des négociations signées entre le gouvernement tchadien et la délégation de l'Association internationale de développement le 17 septembre 2014. Cérémonie des décorations ce matin au ministère de la Sécurité publique. Le chef du département, Ahmad Mahamad Bachir, a décoré au nom du président de la République, M. Olivier Kinzerbo, qui a exercé au Tchad comme chargé de programme de l'Union européenne de juin 2001 à septembre 2017. C'était en présence du ministre de l'Administration du territoire, Bachar Ali Souleymane. Mohamed Moursal. Olivier Kinzerbo, chargé des programmes de la délégation de l'Union européenne. Au nom du président de la République du Tchad et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Tchad. Olivier Kinzerbo est désormais chevalier de l'Ordre national du Tchad au titre de la présidence de la République du Tchad pour ses 16 ans de loyaux services au Tchad comme chargé des programmes de l'Union européenne. De juin 2001 à septembre 2017, Olivier Kinzerbo a consacré beaucoup de temps, d'énergie, d'assudité et de fermeté au travail. Il a consenti de nombreux sacrifices pour la réalisation de plusieurs projets de coopération entre le Tchad et l'Union européenne dans les domaines culturels, agricoles, sanitaires, délevage et le révélément post-crise et la réforme du secteur de la sécurité. Je reçois cette distinction très humblement. Dans la vie, on ne peut pas faire grand-chose si on tente de les faire seuls. Les projets que j'ai eu à suivre n'auraient pas atteint les résultats qu'ils ont atteints si j'avais été seul. C'est pour ça que cette distinction, je tiens à la partager avec tous ceux avec qui j'ai travaillé ici au Tchad pendant mon séjour. Grâce aux efforts consentis, Olivier Kinzerbo est promis au Mali au poste de chargé des programmes du secteur éducation de l'Union européenne. C'est en 1999 que Olivier Kinzerbo a mis ses premiers pas au Tchad. La Ligue des journalistes tchadiens arabophones a organisé hier après-midi à l'Université Roi Faisal une conférence débat placée sous le thème « Les médias locaux et des pratiques à changer ». La conférence a été animée par Asimé Hassan Al-Hilou, compte-rendu Ahmad Ngarasta. Les médias locaux et des pratiques à changer, tel est le thème de cette conférence débat qui a réuni les journalistes arabophones. Une conférence qui a permis aux participants de suivre l'état des lieux du traitement de l'information dans nos organes de presse. Ce bilan dégage des dysfonctionnements constatés dans les maisons de presse, de l'amateurisme et surtout des erreurs de syntaxe dans les articles de presse de manière générale. Pour les conférenciers Asimé Hassan Al-Hilou, il est temps que les journalistes mettent du sérieux dans le traitement de l'information. Les conférenciers privilégient aussi le partenariat avec les maisons des médias à l'étranger, toujours dans le souci de rechercher l'excellence afin de mieux servir le lecteur et surtout mieux informer la population. Et puis le syndicat des enseignants du Tchad et le syndicat des professionnels du secteur de l'éducation du Soudan ont paraffé une convention de partenariat dans le domaine des traitements et soins des enseignants tchadiens au Soudan. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, Diouni Laurent, et du consul général du Soudan au Tchad. La santé des enseignants tchadiens préoccupe le syndicat des enseignants du Tchad. C'est ainsi que l'organisation fêtière des enseignants du Tchad a entrepris des démarches auprès du syndicat des professionnels du secteur de l'éducation du Soudan pour accueillir des enseignants tchadiens pour des soins dans l'hôpital construit sur fond propre du syndicat des professionnels du secteur de l'éducation du Soudan. Cette démarche se matérialise par la signature d'un accord de coopération entre les deux parties. Le vice-président du syndicat des professionnels du secteur de l'éducation du Soudan, Ousmane Mahmoud Ahmad Abdul Saddiq, s'est dit comblé par cet acte. Ousmane Mahmoud Ahmad Abdul Saddiq rassure ses collègues tchadiens que son institution est disposée à développer d'autres partenariats. Le consul de l'ambassade du Soudan au Tchad, Mouhiddin Ousmane Gadam, souligne que la signature de cette convention traduit les bonnes relations entre le Tchad et le Soudan. Honoré par ces partenariats, le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique rassure les enseignants que son département n'éménagera aucun effort pour la concrétisation de cet accord. Le gouvernement du Tchad ancien, un protocole d'accord avec le syndicat des enseignants 2010, a inscrit également la question de la santé des enseignants. Nous n'hésiterons pas un seul instant si un enseignant se présente à nous pour se rendre au Soudan afin de se faire soigner à partir. Le présent protocole d'accord signé entre les deux institutions stipule que tout enseignant tchadien se rendant pour des soins dans la cité médicale d'enseignants du Soudan bénéficiera d'une réduction de 40%. Les journées de causerie débat avec les leaders d'opinion, les associations de la société civile, les communicateurs, les enseignants et les artistes sur la santé mentale ont pris fin. Hier et soir, au CFO, dans l'issue de cette rencontre, des recommandations ont été formulées en faveur des malades. Mantouf Adoumbe Hortense. La santé mentale ne concerne pas seulement ces personnes présentant de troubles de comportement. Les études menées pendant ces séances de plaidoyer ont démontré que tout le monde est un potentiel malade mental. Une hypothèse justifiée par les stress, les soucis, les dépressions et les frustrations que l'on vit au quotidien. C'est pourquoi, selon le représentant du ministre de la Santé publique, il importe de manifester aucun mépris envers cette couche de la société, mais plutôt de la traiter avec considération et plaider pour sa réinsertion sociale. C'est le lieu ici de constater, pour nous en féliciter, qu'avec l'organisation de ces deux journées, une nouvelle dynamique multisectorielle a été créée. Il importe donc de l'encourager, de la soutenir et de la pérenniser. Pour notre part, nous ne doutons pas un seul instant qu'avec les résultats de cet atelier, on assistera à un nouveau départ du programme national de santé mentale. Les résolutions ici formulées visent, entre autres, l'attribution des locales pour la prise en charge des malades mentaux, le rattachement du programme national de la santé mentale au secrétariat général du ministère de la Santé publique et la revue en hausse du budget pour l'atteinte des objectifs du programme.